et les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel unboxing du jeu que j'attends le plus cette année c'est mon attente numéro 1 mais je n'attends plus puisqu'il est là il s'agit de final fantasy 7 remake qui est arrivé dans cette deluxe edition le genre d'édition j'apprécie beaucoup en fourreau comme ça bien bien épaisse qui nous réserve de bien belles surprises avec un logo en relief voilà vous pouvez vous en rendre compte un petit peu dans la vidéo c'est une deluxe edition alors vous allez me dire il n'a pas pris le gros collector non parce que comme j'expliquais dans les sorties du mois d'avril le gros collector de cf7 remake n'est pas vraiment un collector en fait ce que vous avez dans la caisse vous avez cette deluxe edition et à part une figurine play arts de cloud sur la moto ou figurines que vous pouvez acheter à part de toute façon donc c'est pas vraiment le collector de cf7 remake une figurine qui est vendue avec et la figurine des friculines articulé c'est pas vraiment mon dada et je me suis dit que j'allais me limiter à cette version alors cette version je l'ai reçu des magasins vidéo game center je remercie toute l'équipe de m'avoir permis d'avoir le jeu parce que c'est assez difficile d'avoir ces versions on est tous bien conscients de ça et grâce à eux j'ai pu y jouer des one donc c'est vraiment très bien donc cette version de luxe on a vu le titre en façade sur les côtés vous avez le titre bien sûr et derrière vous avez l'explication du jeu et le contenu de cette version de luxe alors comme d'habitude j'ai déblister uniquement le haut pour pouvoir garder le cellophane le plus longtemps possible autour de mon fourreau voilà comment ça se présente et on va tout déballer de toute façon le jeu je vais l'installer juste derrière pour pouvoir déblister aussi le jeu alors d'abord regardons il ya plein de choses au final cette version cache beaucoup de choses ça c'est la version standard que vous pouvez retrouver donc à 60 euros 50 ou 60 euros en fonction de vos crèmeries bien sûr voilà alors ff7 remake c'est un jeu que je vais prendre le temps de faire je pense que le test viendra plus tard j'ai vraiment envie de voir tout ce qu'il cache parce qu'il doit cacher beaucoup de choses qu'on sait que c'est un épisode 1 mais les développeurs nous ont promis ce qu'elle nous a promis de nous proposer des choses qu'on n'a jamais vu donc on verra c'est bien le cas donc cette version standard qu'est ce qu'elle cache elle cache plein de choses on a bien fait d'ouvrir alors tout d'abord on a évidemment une publicité pour toutes les figurines play arts de la gamme square enix et final fantasy on a une petite pub pour kingdom arts on a du ff14 online et on a du avengers qui est l'un des prochain gros jeu de square enix qui se retirera en septembre dedans on a un code alors comme d'habitude vous avez le code pour enregistrer votre jeu sur le site de square enix donc rien de fou fou et on a par contre je vais plutôt le montrer comme ça le code qui vous permettra de télécharger la vocation la vocation du pampa du cactuar en anglais voilà que vous connaissez bien si vous êtes fan de la saga donc vous pouvez télécharger ce dlc alors je remarque qu'on a une cover alternative voilà cover alternatif voilà le verso et ce n'est pas tout on a le ssa il faut le souligner ça avait été souligné le jeu tiens sûr de blu ray donc à la manière d'un forza alors encore si vous avez connu on a un data disque qu'il faudra installer complètement et un play disc qui installera certainement la suite et qu'il faudra utiliser pour jouer voilà donc ça veut dire que le jeu est supérieur à 80 gigas quoi qu'il arrive je pense et j'ai bien vu il ya plus de 100 gigas installés plus le contenu sur sur le disque donc ce qui fait que le jeu vraiment colossal au niveau de son contenu et ça c'est ça c'est logique parce que quand on voit le visuel du jeu et bien c'est assez fou quand même ça c'est fou visuel qui proposait alors avec ça on a un mini son track qui est présent cette version deluxe mini son track avec 12 pistes quand même donc c'est juste pour préciser que c'est pas le son track complet j'ai vu passer qu'on pouvait acheter à l'import tout l'ost complet en plusieurs disques j'ai vu ça chez play asia ou quelque chose c'est pas encore chez nous en europe je pense vous avez quand même le mini ost de musique remasterisée ici dedans on a et il est quand même très très beau on a le steelbook avec syphiros très très beau steelbook avec le titre sur la tranche le logo du jeu et le fameux artwork traditionnel de cloud qui va aller faire sauter le réacteur et pour terminer on a un art book format petit voilà de luxe edition art book j'aime beaucoup le l'art work et est ce qu'on va être spoilé ou pas alors on a la section 1 qui représente les personnages voilà ça j'aime bien quand ils font les art book comme ça les présentations de personnages avec airis qui absolument superbe donc tifa barrette aux personnages un peu plus secondaire on a une section invocation ça me fait penser que le carbuncle je pense que vous l'avez en code que lorsque vous prenez l'édition grosse collector je crois qu'on pourra quand même l'acheter à part je pense bon là je vous montre pas trop mais il ya des bosses voilà etc vous avez compris le principe de ce cet arbo qui tient environ en 60 pages ouais c'est ça 62 pages voilà donc à un art book assez sympa au final assez épais pour une édition qui fait largement le taf alors c'est une édition traditionnelle j'avais dire dans les exclus sony on a souvent ces éditions de luxe penser à god of war pense à spiderman pensez à plein d'exclus sony qui ont toujours généralement ces versions là il me semble en avoir vu une passée aussi pour the last of us 2 donc voilà alors exclus sony oui mais temporaire c'est une exclu d'un an est-ce que cela veut dire que dans un an il aura déjà l'épisode 2 dans les consoles de sony ps4 ps5 ce n'est pas impossible pourquoi avoir choisi cette exclu d'un an je pense qu'il doit avoir une raison là dessus donc voilà bon je connais beaucoup de processeurs xbox one qui me disent moi riou je vais attendre épisode 1 épisode 2 épisode 3 épisode 20 sur la xbox one et je vais pas me lancer sur un achat ps4 je peux comprendre mais bon moi quitte à l'acheter deux fois dans une version full épisode dans une éventuelle xbox one série x pourquoi pas plus tard voilà moi étant vous savez bien gros gros fan de rpg et énorme fan de final fantasy je peux pas m'en cacher je me suis pris d'office cet épisode 1 alors vous avez mon point de vue aussi dans pas mal de vidéos je suis de mon côté très content que c'est un format épisodique parce qu'il faut comprendre ce que ce que ce que square nx essaye de faire ils essayent de transformer ff7 en une saga et non en un simple jeu vous voyez il ya deux blu-ray il ya plus ou moins d'après ce qui a été promis j'en suis pas encore sûr 52 50 heures de jeu pour cette partie ci je rappelle que la partie de midgard représente cinq heures de jeu dans l'épisode originel donc ne considérez pas ceci comme un simple portage ni même comme un simple remake c'est une revisite de ff7 qui va nous transformer en une saga alors beaucoup de gens m'ont demandé ryu tu penses qu'il y aura combien d'épisodes selon moi il devrait y avoir au minimum trois épisodes la suite de celui ci doit être la partie monde ouvert parce que quand on quitte midard on arrive dans le monde ouvert et on part de d'endroit en endroit dans le monde ouvert est ce que tout ça tiendra en un seul épisode j'ai un doute parce que s'ils rajoutent beaucoup de choses voilà moi je tablerai quand même sur cinq épisodes je vois bien cinq épisodes facile s'ils veulent aller au delà nous compter adventure drone pourquoi pas nous faire revenir à iris après adventure drone c'est aussi possible peuvent continuer l'histoire ils peuvent amener vincent etc d'une manière plus approfondie aussi il ya tellement de choses à faire ça dépendra du succès du jeu je pense que succès sera là c'est succès là plus d'épisodes en aura je pense et à la fin oui dans cinq dix ans on aura peut-être un gros collector avec tout toutes les versions du jeu sur ps5 xbox one série x voilà ça je ne dis pas le contraire et je rachèterai à ce moment là tous les épisodes sur la console sur laquelle je n'ai pas commencé la collection voilà ça me paraît un bon plan un bon deal il faudra rien dire à catherine je compte sur vous voilà les amis de quoi vous occuper dans ce confinement donc pareil persona 5 royal je suis dessus à fond ff7 je pense que je vais commencer il y aura les deux grotes est de ces deux jeux quand je ne sais pas mais je vais prendre mon temps pour les torcher à 1000% et à ce moment là je viendrai vers vous pour faire une vidéo spéciale pour ces deux jeux parce que ce sont selon moi deux des plus gros jeux de 2020 merci les amis m'ont reçu vie prenez bien soin de vous faites chauffer les consoles à plus 6 1 10 qué y Sous-titrage ST' 501